On parle régulièrement de solutions pour désenclaver les différents quartiers de Marseille. Pour ce qui est du sud, les habitants de la Pointe Rouge, de Saint-Loup ou encore du Redon sont particulièrement touchés par ces problèmes de circulation. La communauté urbaine a décidé d'y remédier avec la création du boulevard Urbain Sud. En fait, il s'agit d'un axe routier qui devrait relier la Pointe Rouge à l'autoroute A50 et surtout à la L2 qui devrait enfin être terminée en 2017. Et pourtant, du côté des riverains, on s'inquiète de voir disparaître des espaces verts au profit de cet axe routier de plus de 8 km. Les habitants du 9e arrondissement nous ont contactés, notamment au sujet du parc de la Mathilde qui devrait être traversé par ce boulevard. Il y a de plus en plus de constructions, de moins en moins d'espaces verts. On va supprimer les jardins familiaux qui sont derrière. On va obturer une partie de ce parc. Donc c'est quand même beaucoup de nuisances, alors qu'on aurait pu peut-être y réfléchir davantage et qu'on peut peut-être encore y réfléchir et de trouver les capitaux nécessaires pour faire ce désenclavement de ce quartier sud. Les habitants du quartier ont lancé une pétition pour alerter le maire de secteur, Lionel Royer-Perrault, qui est également vice-président de la communauté urbaine et il se veut rassurant avec les riverains. Je n'ai pas été destinataire à ce jour de pétition. Néanmoins que cela suscite des inquiétudes, je veux bien le croire et l'admettre. C'est, je dirais, normal. L'emprise du boulevard Rubens-Sud se situe non pas là où il y a les arbres, mais là où est situé actuellement ce qu'on peut convenir d'appeler un terrain de foot en stabilisé et la prairie du jardin de la Matille. Donc là où il y a un couvert arbustif intéressant, c'est conservé en jardin. Comme a pu le préciser le président Tessier, quand on coupe un arbre, on en plante 10. Donc les administrés sont, je dirais, gagnants à l'affaire. Le projet est encore en phase de concertation publique, mais si vous aussi vous êtes concerné par ce sujet, réagissez sur citypost.fr.